Musique Hi c'est Zeni, j'espère que vous allez voir sur une nouvelle vidéo, on va parler des scénarios. Je vous en avais parlé priorement sur des parties et tout, mais je vais vraiment vous en parler aujourd'hui. Donc maintenant on a 5 scénarios qui sont tout le temps là, donc on a gagné de l'argent, donc la discrétion. Étape 1, emménager dans un nouvel endroit et commencer sans un seul symphose à la banque. Étape 2, faites votre vie, on va dire que c'est comme ça. Étape 3, devenez millionnaire. Les fonds du foyer sont rendus finis sur zéro après l'emménagement sur un terrain. Moi je vous conseille, franchement vous allez dans une partie, vous mettez une mémo de luxe et après, non peut-être que parce qu'après vous payez les factures, ça doit être compliqué. Donc, prérequis, il n'y a rien. Donc si vous êtes d'obligation par exemple d'écrire un sims, et les résultats possibles pour gagner ce scénario, c'est avoir un million de simphose. Si vous ne savez pas, le challenge que fait Belpin, donc le one million challenge, elle le fait avec ce scénario pour un jour pouvoir le réussir. Donc c'est vraiment un scénario qui doit durer beaucoup de temps. On a eu celui-là aussi qui était trouvé l'amour après une rupture dans une description. Une rupture compliquée, il est encore davantage pour des sims qui vivent ensemble. Y a-t-il quoi que ce soit à sauver dans cette relation, ou est-il temps de trouver un nouvel amour ? Les sims commenceront le scénario ennouillant rompu récemment. Donc, les sims ne doivent pas être de la famille, logique, et deux sims jeunes adultes ou plus âgés. Résultat pour sims, un sims est l'âme soeur de quelqu'un avec qui il a rompu. Donc, en gros, vos deux sims se mettent ensemble. Un sims est le meilleur ami de quelqu'un avec qui il a rompu, donc ils ne sont plus ensemble, mais ils ne sont plus ensemble, mais ils ne sont plus amis. Ou un sims est l'âme soeur de quelqu'un avec qui il n'a jamais rompu. Donc, par exemple, vos sims se mettent en couple avec d'autres personnes, voilà, pour réussir, trouver l'amour après une rupture. Maintenant, on a aussi conflit entre fiancés, donc un compliancé s'interroge sur sa relation après une énorme dispute sur la manière de faire un sandwich au fromage fondu. Une crise aussi grave pour une telle banalité pourra indiquer d'autres soucis. Des gestes romantiques et des conversations sincères suffiront-ils à faire fondre les tensions avant le mariage ? Les sims commenceront fiancés, mais avec une dispute récente. Ils auront une relation amoureuse forte, mais une amitié qui les nette moins. Donc, ça, c'est les mêmes choses que les autres trucs, parce que forcément, c'est l'amour. Résultat pour sims. Des sims se marient et n'ont pas de sentiments négatifs entre eux. Donc, c'est plutôt pas mal. Des sims se marient, mais ont des sentiments négatifs non résolus entre eux. Des sims auront avant le mariage, des sims seront pendant le mariage. En tout cas, tout le moment, pour finir ce truc, vous arrivez, vous faites rompre, et voilà. Ce serait un peu nul quand même. Couple puissant. Un couple marié travaillant dans les affaires fait un pari amical sur qui il deviendra directeur général en premier. Son mariage peut-il survivre à une compétition impitoyable ? Ces sims peuvent-ils faire de la place pour autre chose que leur ambition dans leur vie bien remplie ? Donc, vous voyez que là, c'est vraiment le truc sur l'amour pour l'instant. Les deux sims commenceront la carrière à faire en tant que directeur adjoint avec des compétences pertinentes. Donc, ça, c'est la même chose, forcément. Les deux sims deviennent directeurs généraux. Un sims devient directeur général. L'autre devient investisseur providentiel. Les sims ont divorcé. Je trouve cet résultat un peu nul parce qu'en fait, ils ont juste à divorcer. Et puis voilà, c'est fini. Voilà. Lune de miel. Donc, celle-là, je l'ai déjà fait. Donc, j'aime bien parce qu'après avoir fait, par exemple, le mariage, j'ai décidé de faire ce challenge. Deux sims artistes indépendants, récemment fiancés, viennent d'emménager dans une nouvelle maison, loin de leur famille et de leurs amis. Ils sont donc seuls pour non seulement organiser un petit mariage, mais aussi choisir leur destination de lune de miel. Se feront-ils de nouveaux amis à inviter à la cérémonie ? Ou se contenteront-ils sur leur vie de couple ? Où iront-ils pour célébrer le début de leur nouvelle vie d'ensemble ? Rien que tous les deux. Bon, ça, c'est la même chose. Ça, c'est un peu sims. Des sims mariés font crac-cac pendant leurs vacances. Bon, c'est des choses très simples, mais très sympas. Et on a celui qui est en ce moment, qui va être jusqu'au... Donc, jusqu'à mardi. Donc, le 8 mars 2022. Donc, le carnaval a commencé. C'est l'occasion de faire la fête avec de la musique, de la nourriture et de la danse. Déguisez-vous, amusez-vous et passez le moment en bonne compagnie. Célébrez le carnaval à votre manière. Les sims adolescents et plus âgés commenceront avec un peu de compétence cuisine avant d'avoir plus de chances de préparer des délicieux plats. Résultat possible, cuisiner des acaragiers, des pao de kiyo ou des bricadieros avec au moins un autre sims. Envoyez un sims écouter la station ambiance du carnaval danser. Organisez une fête. Les costumes sont fortement encouragés. Voilà. Donc, quand vous faites, vous commencez une nouvelle sauvegarde. Donc, vous prenez une nouvelle sauvegarde. Donc, tout est base, comme d'habitude. Et puis, vous prenez votre sims. Soit vous pouvez faire dans une sauvegarde que vous avez déjà. Donc, par exemple, vous pouvez préparer une sauvegarde exprès. Et après, vous allez dans le scénario et vous faites la sauvegarde dedans. Voilà. On a une vidéo courte pour vous expliquer. Vous lire un petit peu les définitions des scénarios. Mais j'espère qu'elle ne vous aura plus de même. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que l'épisode d'Azumi sera là. C'est très rare. Mais j'ai tourné genre deux heures de gameplay. Et c'est très rare. Parce que d'habitude, je tourne 30 minutes. Et après, je monte. Bon, le dernier n'y avait eu aucun montage. Je m'en excuse. Mais du coup, voilà. Là, j'ai essayé de faire un bon montage et tout. Pour qu'il y ait des choses intéressantes dans le truc. Même si forcément, il y a des choses que je ne peux pas faire sur mon terrain. Mais que je trouvais sympa à garder. Du coup, voilà. J'espère que tout de suite vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de s'abonner. Moi, je vais bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501